On voudrait tous coopérer, mais il y a des pièges qui nous amènent des fois à faire exactement l'inverse. Alors aujourd'hui, on va commencer une série sur ce thème. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, on va parler du malin génie, avec notre premier épisode qui va être sur les pièges de la coopération. Alors, petite question, en fait, combien de temps par jour vous êtes conscient de ce que vous dites, de ce que vous faites, à votre avis ? Alors, bon, on va déjà éliminer le temps de sommeil. On va dire que c'est à peu près un tiers de sommeil, 8 heures, pourquoi pas. Et puis, deux tiers d'éveil. Mais pendant l'éveil, il y a des moments donnés où déjà, on peut être en vagabondage. Donc, on a notre esprit qui flotte, qui va ailleurs. Ou alors, en attention. Le vagabondage, j'ai même appelé le mode par défaut, le default mode network. Et donc, effectivement, c'est un mode qu'on utilise quand on n'est pas attentif. Mais même quand on est attentif, de temps en temps, on n'est pas forcément conscient. D'ailleurs, vous pouvez être tout à fait attentif en conduisant votre voiture. Et puis, vous vous rendez compte à la fin que vous avez été à l'endroit habituel, alors que vous vouliez aller à un autre endroit. C'est-à-dire que pendant un quart d'heure, vous avez conduit, vous êtes arrêté au feu rouge, au stop, vous n'avez pas écrasé la vieille dame, etc. Tout va bien, mais sans être conscient. En fait, notre temps de conscience, à peu près, pendant le temps d'éveil, simplement sur les deux tiers du temps, c'est de 5% en moyenne. Alors, pour ça, on va regarder un petit peu ce que dit Daniel Kahneman. Alors, Daniel Kahneman, c'est un psychologue qui a eu le prix Nobel d'économie. C'est le premier psychologue qui a eu le prix Nobel d'économie pour montrer, justement, que les choix en économie n'étaient absolument pas rationnels. Donc, il a eu le prix Nobel d'économie pour montrer, pour casser un des piliers de l'économie. Et en particulier, il a fait un livre extrêmement intéressant sur le système 1 et système 2. Le système 1, c'est celui qu'on a quand on est un peu en pilote automatique, parce qu'on fait les choses habituelles. Même si vous savez faire quelque chose d'aussi complexe de conduire une voiture parce que vous le faites depuis un certain temps, eh bien, ça rentre dans votre système 1, c'est une habitude. Et donc, vous pouvez être très attentif, faire des choses très, très compliquées, mais de façon un peu automatique, sans vous poser de questions. Et puis, par contre, la première fois que vous conduisez à une voiture, la première fois que vous montez à vélo, eh bien là, il va falloir regarder tout et être extrêmement conscient de tout. Et là, le processus est beaucoup, beaucoup plus long. Pour vous donner un petit exemple, essayez de faire 3 fois 4, par exemple. Et là, vous allez me répondre immédiatement, parce que c'est effectivement, vous êtes en système 1, tout est automatique, vous avez déjà, vous connaissez ça depuis l'école primaire, enfin, j'espère pour vous. Et par contre, si je vous dis 17 fois 47, eh bien là, vous allez prendre un certain temps, vous allez faire un algorithme qui va vous permettre, alors, avec un processus beaucoup plus lent, beaucoup moins automatique, d'arriver à un résultat. Et en général, eh bien, le résultat du système 1 est beaucoup plus rapide, mais avec quelques biais qu'on va voir, et le système 2 est beaucoup plus lent, mais effectivement permet de faire la pensée rationnelle. Donc, oublions le fait qu'on soit rationnel tout le temps, Daniel Kaldeman l'a montré, mais on va voir qu'effectivement, eh bien, il faut être conscient juste au moment où on a des biais, on va voir comment. Alors, pour ça, eh bien, dans la coopération, on va, qu'est-ce qu'on fait ? En général, on met en place des conditions pour mieux coopérer, on en a vu pas mal dans ces trucs d'animation, avec des petites astuces, des tas de choses, etc., que l'on peut faire. Et le problème, c'est qu'un jour, j'ai une personne dans un de mes séminaires qui a posé une question un peu intrigante et un peu gênante, d'ailleurs, d'une certaine manière, parce que si on met des conditions, par exemple, eh bien, s'il y a du plaisir tous ensemble, eh bien, on va plus coopérer, etc., etc., des choses comme ça. « Quelle est la différence entre la coopération et la manipulation ? » Alors, cette question un peu bizarre, elle m'a un peu déstabilisé au départ, et puis, du coup, j'ai réfléchi un petit peu. Et il y a une différence assez fondamentale et assez intéressante, parce que c'est effectivement, dans les deux cas de figure, on va mettre des conditions en place dans un sens. Mais pour la coopération, eh bien, si vous explique ce mécanisme-là, et qu'on a envie de coopérer, eh bien, le mécanisme va marcher encore mieux. Si je vous dis, bah, tiens, avec plus de plaisir, ça sera quand même plus agréable de travailler ensemble, eh bien, vous pouvez très bien dire « D'accord, oui, je pense que c'est une bonne idée de ne pas être simplement austère, et donc vous allez pouvoir accepter cette sorte de manipulation, si vous voulez, de certaines manières, mais positive, parce que c'est quelque chose que l'on souhaite. » Alors que la manipulation, eh bien, si je vous explique le mécanisme, ça ne marche plus. C'est pour ça que les publicitaires, eh bien, vont vous cacher, effectivement, les différents mécanismes, comme l'urgence, de manière à ce que vous puissiez faire les choses tout de suite, avant même de réfléchir, etc. Et si je vous expliquais, effectivement, au moment même où je voulais vous vendre quelque chose, ce que je fais, eh bien, ça ne marcherait plus. Donc, finalement, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va essayer de rendre visibles les choses pour savoir quand on a envie, effectivement, de coopérer, ou quand on a envie de quelque chose, et à ce moment-là, eh bien, on va pouvoir mieux gérer ces différents éléments. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette série de différentes vidéos ? On en verra à peu près une fois par mois, donc en alternance avec, évidemment, toutes les autres vidéos, des trucs d'animation classiques. Eh bien, on va voir des biais et des mécanismes, et c'est des biais et des mécanismes que j'attribue au malin génie, c'est-à-dire un petit génie qui va nous piéger. Donc, au lieu de dire, « Non, mais un tel, un tel, c'est sa fausse, etc. », non, il va nous mettre ce génie en travers des petits aspects. Alors, on parlera de faux dilemmes, de Denning-Kruger, de réactions d'enjeu, de plein de choses, etc., que l'on verra très en détail dans tous ces éléments-là, et on verra comment en sortir, en particulier dans les collectifs. Enfin, et puis, comment en sortir ? Eh bien, pour ça, il va falloir faire revenir les membres, à un moment donné, de dire, « Attention, il y a un biais. » Donc, les biais, ça marche bien en système 1. Système 1, très pratique, parce que c'est l'intuition, c'est la rapidité, c'est tout ça, mais avec un certain nombre de biais. Et donc, lorsqu'on va faire revenir les membres du groupe, leur système 2, eh bien là, on va pouvoir dire, « Non, non, là, on s'est un peu fait manipuler par notre malin génie, c'est pas exactement ce qu'on voulait, on préfère faire ça. » Et comment on fait pour faire revenir les membres à un système 2 ? Eh bien, il suffit qu'une personne dans le groupe puisse lancer l'alerte. Et donc, on verra comment aider, au moment, pour qu'au moins une personne puisse voir le mécanisme qui se passe. Ça peut arriver, alors plus on est nombreux, et c'est l'avantage du groupe par rapport à quand on est tout seul, il y a peut-être quelqu'un qui va se rendre compte du mécanisme à un moment donné, et là, il va pouvoir lancer l'alerte. On verra exactement comment, avec les mots avec lesquels, eh bien, il va pouvoir faire ça. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer, d'abord, première chose, eh bien, arrêtons d'accuser les autres de tomber dans les pièges, parce que vous y tombez aussi, j'y tombe aussi, on tombe tous dans ces pièges, c'est absolument normal, parce que je suis que 5% du temps conscient, et le reste du temps, eh bien, je suis aussi très souvent, même si je suis très attentif, en système 1, avec un certain nombre de biais, et c'est tout à fait normal. La nature m'a donné ça pour pouvoir réagir plus vite. Il y a des moments donnés, il ne faut pas réfléchir pendant trop longtemps, et donc c'est très, très bien. Mais, du coup, eh bien, il va falloir essayer d'aider vos membres à rendre visible le malin génie. Alors, le malin génie, je l'ai piqué à Descartes, Descartes qui est dans une des méditations métaphysiques, eh bien, essayait de voir les différentes choses qui empêcheraient de voir la réalité. Et une d'elles, c'était que le malin génie s'amuse à transformer ce que l'on voit par rapport à la réalité pour nous leurrer. Alors, finalement, c'est quelque chose qui l'a écarté sur la vérité, donc il y a plein d'autres aspects pour la vérité, mais par contre, eh bien, sur la coopération, sur nos biais, je trouve que le malin génie, il est plutôt pas mal. Et donc, on va essayer non plus d'accuser les personnes, mais d'accuser lui, celui-là. Et donc, effectivement, eh bien, on va pouvoir regarder ce malin génie et essayer de le rendre visible pour pouvoir, dans nos groupes, eh bien, sortir de temps en temps de ces pièges de la coopération. Alors, comme d'habitude, vous pouvez aussi commenter, vous pouvez liker ces vidéos, ça aide vraiment à les rendre plus visibles. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne, ça vous permettra d'avoir toutes les vidéos, et avec la petite cloche, eh bien, c'est encore mieux, puisque vous serez tenu au courant des différents éléments. Et si vous ne l'avez pas, eh bien, vous pouvez aussi télécharger le guide de l'animateur, le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage MFP.